Djeli Karim, Donchap de Batoro, Enes Goula, Faden, Greg Bukimbila, Kaya Woto, Maria Bisongo, Marie Gayeri, Nabaloum et Sisao sont les 10 artistes qui se produiront en live devant le grand public. Asalfo, commissaire général de Fumua, est venu spécialement de la Côte d'Ivoire pour soutenir son homologue Diapres, commissaire général de Koundé. Je suis là d'abord en tant qu'ami du commissaire général de Koundé, mais surtout en tant que premier loréat de Koundé Musique. Et quand on a pris part au lancement d'un tel projet et que 20 ans après on a une relation de là, avec une nette évolution de la Côte, on doit se presser de venir lorsqu'on reçoit une éditation. Koundé Musique Export, ce sont des panels, des rencontres professionnelles, des réseautages, du speed meeting, des expos stands, des showcases. Pour sa toute première édition, Jean-Emmanuel Ouetrago, ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, n'a pas manqué d'exprimer son soutien au commissaire général Diapres et à l'ensemble de l'équipe. Je vous remercie d'avoir initié Koundé Musique Export, dont c'est la première édition cette année. Vous connaissez le Koundé des récompenses, je pense que désormais c'est un nouveau segment important qui s'ajoute donc à cette belle aventure. Et comme je l'ai dit également, je pense que c'est vraiment une chance qui est donnée également à l'ensemble des acteurs de la filière culturelle en général et de la filière musicale en particulier de pouvoir saisir des opportunités parce qu'il ne sert à rien de se regarder le nombre, il faut aujourd'hui regarder ailleurs, il faut aller au-delà des frontières. Et je pense que nous avons des talents pour Burkina Faso pour pouvoir véritablement imposer également la musique burkinabée hors de nos frontières. Cette initiative du premier responsable du Koundé Diapres vise à faciliter le réseautage entre artistes musiciens et des professionnels du monde de la musique. Les choqués se tiendront du 10 au 11 mai 2023 au Sénasa.